Il y a peut-être certaines choses que vous faites ou que vous dites et qui vous font passer, bien malgré vous, pour un salaud aux yeux des femmes. J'en ai répertorié 7 et on va en parler dans cette vidéo. Bonjour à tous, je suis Alice Bergelac pour Le Coin Séduction, votre coach numéro 1 pour comprendre et satisfaire les femmes. Aujourd'hui, donc, on va parler de toutes ces petites choses que vous faites ou que vous dites et dont vous n'avez pas conscience de leur impact sur une femme. Eh oui, les femmes, comme vous, bien sûr, elles n'ont pas envie de tomber sur un connard, sur un salaud, mais on va dire que chez elles, c'est un peu plus viscéral, vous voyez. Alors, quand je parle de salaud, je parle tout simplement sans forcément avoir un jugement de valeur sur qui que ce soit. Aux yeux d'une femme, une alerte salaud va se déclencher quand elle va estimer qu'un homme est susceptible de lui briser son petit cœur ou de lui faire du mal, tôt ou tard. C'est ça qu'on va appeler un salaud. Sauf que, sauf que, l'alerte anti-salaud se déclenche assez rapidement chez certaines femmes, voilà. Et surtout, surtout, ça va déclencher des comportements réponses. C'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, si je fais cette vidéo, c'est pour plusieurs raisons. C'est déjà parce que je sais que vous avez très souvent peur de passer pour un salaud, mais ça, on y reviendra après. Bon, si je fais cette vidéo, c'est aussi et surtout pour vous permettre d'anticiper certaines choses quand vous connaissez une femme pour éviter justement de passer pour un salaud, pour vous permettre de corriger certaines choses si vous le pouvez ou pour vous permettre de comprendre ce qu'il s'est passé. Parce que parfois, il y a eu des comportements, là, d'une femme que vous n'avez juste pas compris, vous ne savez pas ce qui s'est passé et en fait, la plupart du temps, c'est que cette fille, elle a pris peur. Elle a pris peur parce qu'à un moment donné, elle a pensé que vous étiez probablement un salaud, c'est-à-dire probablement quelqu'un qui allait lui faire du mal. Petite subtilité, hein, les salauds, c'est pas forcément des garçons que les femmes vont fuir. Certaines vont fuir, pour d'autres, le salaud peut être assez attrayant. Donc, les femmes vont rester, mais vont quand même développer des comportements problèmes ou en tout cas des comportements que vous n'allez pas comprendre. J'ai fait une vidéo qui sortira lundi, je sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo-là présentement. Donc, si la vidéo est sortie, elle s'affiche dans le i. Si elle n'est pas sortie, elle s'affichera plus tard ou, attendez, lundi, tout simplement. Ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que lorsqu'une alerte anti-salaud résonne dans la tête d'une femme, elle va pas forcément prendre la fuite, cette femme-là. Elle peut prendre la fuite, elle peut simplement prendre ses distances, être un petit peu plus froide avec un homme. Elle peut aussi commencer à devenir tout simplement méfiante. Et quand on est méfiante, bon bah voilà, il y a tout un tas de comportements qui peuvent découler de ça. Elle peut questionner, chercher à gratter, commencer à fouiller, voilà, des comportements un petit peu malsains, être jalouse, possessive, tout ça, tout ça. Vous voyez où je veux en venir. Et elle peut aussi être très provoque avec vous parce qu'elle a le sentiment que vous lui cachez un truc et un truc qui va pas. Donc elle vient chercher, si vous voulez, elle vient vous chercher, tout simplement. Bref, donc tout un tas de comportements que vous pourriez trouver bizarres parce que sortis de nulle part. Et en fait, il arrive très souvent, très souvent, que ces comportements soient issus d'une simple peur. La peur que vous soyez un salaud. Et vous avez peut-être communiqué, malgré vous, que vous étiez un salaud potentiel. C'est de ça dont on va parler. Oui, c'est vrai, je vous disais aussi tout à l'heure que je voulais vous dire un petit truc. Je sais que vous avez pour beaucoup peur de passer pour un salaud au point d'avoir peur de vous affirmer, peur de dire certaines choses, peur de dire non, peur de dire stop aussi. Quand même, n'oubliez pas que quoi que vous fassiez, vous serez jugés, même si vous faites les choses avec les meilleures intentions du monde, en prenant le plus de pincettes du monde, si vous faites un truc qui va contre les intérêts d'une fille, qui peut vexer une fille tout simplement, de toute façon, vous serez un salaud. Donc, ne vous empêchez pas de vivre, ne vous forcez pas à subir des situations et des événements qui vous déplaisent juste parce que vous avez peur de passer pour un salaud. Parfois, il faut d'abord se respecter et ensuite, le jugement des autres, rien à faire. Je crois que j'ai assez blablaté, quoique à mon sens, c'était plutôt important de vous le dire. Mais on commence. Premièrement, une fille peut penser que vous êtes un salaud si, dès le début et de manière répétée, vous lui dites que vous n'envisagez pas du tout de vous engager dans une relation. Si vous dites que, voilà, vraiment pour vous, l'exclusivité, c'est pas votre truc, une relation suivie, c'est pas forcément votre truc, que vous êtes très méfiant, très frileux, très prudent, même si vous avez vos raisons. Si ce sont des choses que vous assénez de manière régulière, quelle que soit votre raison, quelles que soient vos raisons, si vous en avez plusieurs, une femme peut rapidement se dire « Ouh là, méfiance, peut-être que cet homme est tout simplement un collectionneur, peut-être qu'il veut être polygame, peut-être qu'il veut avoir plein de filles à la suite, mais il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas d'avenir avec lui. Peut-être bien qu'il va me briser mon petit cœur, peut-être bien que c'est un salaud. » Attention quand même, on n'est pas là pour dire tout de suite « Ouais, moi je veux du sérieux, je veux me poser, etc. » Ce que je veux dire, c'est qu'il faut tout simplement, si c'est votre cas, bien sûr, parce que si vraiment vous n'avez pas envie de vous poser, vous avez raison de l'affirmer, mais dans ce cas-là, n'ayez pas peur de passer pour un salaud, comme je vous disais tout à l'heure, elle vous jugera quand même, mais son jugement dans ce cas-là, on s'en fiche, voilà. Bon, si vraiment quand même, à terme, c'est quelque chose que vous envisagez, n'hésitez pas à laisser la porte entre-ouverte, vous affirmez, vous dites « Pas maintenant, mais voilà, je ne suis pas pressée, je ne veux pas mettre la charrue avant les bœufs, tout ça, tout ça, mais que c'est quelque chose que vous envisagez quand même pour plus tard, si tout est réuni, tout ça, tout ça. » Voilà, ne fermez pas la porte, tout simplement. Deuxièmement, l'alarme anti-salaud d'une femme peut se mettre à sonner si elle se rend compte que vous avez eu beaucoup de conquêtes, ça c'est une chose, ça peut être bien, mais surtout si elle se rend compte qu'en parallèle, il n'y en avait aucune qui était sérieuse. Autrement dit, votre passé amoureux, il compte, et si vous commencez juste pour vous faire un petit peu mousser à lui dire que vous avez eu beaucoup d'histoires, mais rien de bien sérieux, oulala, attention parce que là, vous êtes à demi-validé, vous êtes validé en tant qu'amant, vous n'êtes pas validé en tant que petite amie. Et si cette fille, elle veut se projeter avec vous, elle va se dire « Lui, c'est un salaud, le jour où je voudrais me projeter, le jour où je vais m'attacher, mon petit cœur, il va le briser en mille morceaux. » Troisièmement, une fille commence à se méfier si elle voit que vous mettez un point d'honneur à ne jamais la valider, à ne jamais la mettre en valeur, ne jamais la complimenter, ne jamais lui dire « Oui » et que vous avez souvent tendance, alors si ce n'est pas à la rabaisser, juste à ne rien dire et rester neutre. Parce que je sais que vous êtes nombreux vraiment à avoir très peur de valider occasionnellement une femme, sauf que si vous ne le faites jamais, eh bien c'est l'effet inverse qui va se produire, elle va penser que vous n'êtes qu'un gros salaud. Si vous voulez, pour elle, au bout d'un moment, elle va commencer à se demander quelle est sa place, quel est votre regard sur elle, quelle importance elle a pour vous. Et si vraiment vous ne dites jamais rien, c'est comme si elle n'existait pas à vos yeux. Vous êtes susceptible donc de lui faire de la peine. Elle va se dire « On n'en est pas au même niveau, moi je l'aime plus que lui-même, etc. » Donc, souffrance à venir. Quatrièmement, dans le même genre, on va avoir tous ces comportements qui consistent à se faire trop désirer par une femme. C'est-à-dire la faire attendre, arriver en retard, mettre du temps à répondre à ses messages, la faire passer au second plan systématiquement. C'est-à-dire qu'évidemment, si ce n'est pas votre priorité, ça ne peut pas être votre priorité tout le temps, si vous voulez, encore que vous faites ce que vous voulez. Mais si c'est systématique, si à chaque fois, elle passe après ceci, après cela, si quand vous êtes avec elle, quand même, vous n'êtes qu'à moitié avec elle parce que vous continuez de discuter avec vos potes, ou peu importe, ou que vous êtes en train de penser à autre chose. Bref, si vous n'êtes pas à certains instants à 100% avec elle, si occasionnellement, vous ne lui montrez pas quelle est votre priorité sur l'instant, eh bien, elle va se dire « Ce mec est un salaud, tout simplement. » Ce mec est un salaud parce que soit il joue sur plusieurs plans à la fois, soit tout simplement elle va se dire que vous n'êtes pas prêts et que quoi qu'il arrive, elle ne sera pas heureuse avec vous et que donc, une fois de plus, il risque d'avoir un déséquilibre qui va se créer et du coup, elle va souffrir. Et du coup, puisqu'elle va souffrir à cause de vous, vous serez un salaud. Cinquièmement, alors là, on a un beau spécimen et les filles se trompent rarement. Là, l'alarme, elle sonne vraiment, vraiment, elle sonne très très fort. Un gars va être soupçonné d'être un salaud s'il parle en mal des autres. Et oui, parce que le côté comère, là, etc., des filles, c'est une chose. Chez un homme, c'est très mal vu, pas du tout apprécié. Donc, si vous parlez en mal de votre ex, c'est mal vu aussi. Si vous parlez en mal de qui que ce soit ou si vous parlez en mal d'autres gens, si vous avez tendance à juger les gens, bref, tout ça, quoi. Bah, en fait, vous passerez juste pour un gros connard. Et en amour, elle aussi, elle va se dire, ce sera un connard. Donc, très 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 rapidement, là, une femme va se dire que vous êtes un salaud. Faites attention à ce que vous dites quand vous cherchez à dénigrer quelqu'un. Même si c'est parfois, parfois, vous vous forcez à dire du mal de quelqu'un pour la mettre, elle, en valeur. Mais sachez que ça peut jouer en votre défaveur. Ne tombez pas dans cette facilité qui consiste à dénigrer les autres pour mettre quelqu'un d'autre en valeur ou pour vous mettre, vous, en valeur. Sixièmement, une femme va se dire Ouh là, c'est peut-être bien un salaud si vous restez beaucoup trop secret pour elle. Alors, vous avez le droit, bien évidemment, d'avoir un jardin secret. C'est pas la question. Mais si vous restez très secret, très cachotier, si vraiment il y a des choses que vous planquez, si peut-être même vous mentez sur certaines choses, et c'est peut-être pas à mal, hein, si vous voulez que vous le faites, ça c'est pas, c'est pas moi de le dire, c'est pas moi qui le sais, mais voilà, si vous cachez trop de choses, au bout d'un moment, une femme va se méfier, va se dire que si vous ne dites rien, si vous avez du mal à vous ouvrir à elle, c'est qu'il y a un truc qui va pas entre vous, et peut-être, possiblement, un truc qui va pas avec elle, ou peut-être que vous jouez sur plusieurs tableaux. Donc faites attention, s'il y a des choses que vous n'avez pas envie de dire, c'est tout à fait votre droit, veillez simplement à rassurer votre partenaire pour qu'elle ne se dise pas que vous êtes en train de lui cacher des choses graves, des choses qui pourraient mettre son statut et votre relation en péril, qui pourraient menacer l'intégrité de son petit cœur. Et enfin, septièmement, et pas des moindres, parce que c'est des choses qui reviennent assez souvent, une femme peut assez rapidement, ou en tout cas au bout d'un moment, se dire que vous êtes un potentiel salaud si elle a le sentiment que vous êtes en train de l'utiliser, de vous servir d'elle. C'est-à-dire, si jamais vous la voyez que pour le sexe, par exemple, et que vous vous étiez pas mis d'accord que c'était juste pour ça, voilà, peut-être qu'à un moment donné, il y a eu un problème d'ajustement, un problème de communication, si vous débarquez chez elle à chaque fois que c'est l'heure du repas, du coup les mains vides pour qu'elle vous fasse la popote, par exemple, peut-être que c'est pas votre attention, votre intention, mais peut-être que c'est ce qui se passe à chaque fois, que vous débarquez bizarrement toujours à l'heure du repas, le ventre vide et les mains vides également, et du coup elle se sent obligée de vous faire à manger, au bout d'un moment elle peut se dire, oula, vous voyez ? Bon, elle peut se dire aussi que vous vous servez d'elle pour atteindre quelqu'un d'autre, pour atteindre quelque chose, un poste, je sais pas, bref. Il y a des choses, faites attention, que vous pourriez faire, qui sont susceptibles de lui faire penser que vous vous servez d'elle et que vous n'êtes pas là pour elle, mais plutôt uniquement pour ce qu'elle peut vous apporter. Faites attention donc. Je sais que la plupart du temps, en tout cas, ceux qui suivent cette chaîne de manière régulière, vous pensez pas à mal, vous avez pas l'intention de blesser qui que ce soit et de faire du mal à qui que ce soit, et parfois c'est vrai, vous êtes juste tout simplement maladroit, parce que vous vous rendez pas compte de ce qui peut se jouer dans la tête d'une femme, et c'est vrai que beaucoup de femmes ont très 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 peur de tomber sur un salaud. C'est pas des conneries, ça veut pas dire qu'elles vont fuir, comme je vous le disais tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est viscéral, quelque chose qui est ancré, et par conséquent, parfois vous vous retrouvez là dans des situations incompréhensibles et vous comprenez pas ce que vous avez fait de mal, en fait vous avez tout simplement mal communiqué sur quelque chose, elle, elle a tout simplement mal interprété autre chose, voilà. Tout un ensemble de choses qui, c'est dommage, font capoter une relation alors que c'était juste un malentendu. Maintenant parfois, c'est d'autres choses, et si vous pensez que c'est d'autres choses, que vous êtes un peu perdu, faites attention sur cette chaîne, vous devriez trouver réponse, ou contactez-moi, on en parle, dans le cadre d'un coaching, là, juste en dessous, en barre d'informations. Voilà pour aujourd'hui, vous, vous avez peut-être des témoignages à faire, vous avez peut-être des choses à rajouter, des choses à corriger, un commentaire à faire sur mon nouvel ongle de vue, sur le petit pote Priap qui est revenu, ou sur le fait, vous avez remarqué que j'ai repris un ancien micro en attendant que le nouveau matériel arrive, parce que, oui, je vous écoute, et oui, je sais, parfois la qualité du son, elle n'est pas top top, mais sachez que je ne le fais pas exprès, avant de tourner, je fais des prises de son, elles sont bonnes, et puis quand je fais mon montage, je me rends compte qu'il y a un truc qui cloche, donc, voilà, je vous écoute, voilà, parfois je prends ça à la rigolade, vous en faites pas, je ne le prends pas mal, vous pouvez toujours me faire des remarques, je les prends toujours avec beaucoup de sérieux, et vous voyez, j'en fais quelque chose. Bon, voilà, tout ça pour ça, ce n'est pas très intéressant, je ne sais même pas si vous êtes encore là, si vous êtes encore là, bah merci, vous pouvez toujours faire votre petit tour en barre d'informations, comme d'habitude, laissez votre like, votre abonnement, enfin, vous pouvez vous abonner à la chaîne si vous le voulez, je vous laisse là pour aujourd'hui, on est en train de se perdre, donc, merci d'être resté jusqu'au bout, je vous dis à très très bientôt, et au plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio